Mais on parle tout d'abord, une fois encore, cinéma avec vous, Noémie Lofsky, dans le fauteuil. Ici d'ailleurs, je vais vous rencontrer celui-là, Camille Redouble. Est-ce que c'est le film de votre vie, celui-là, puisque c'est le sixième ? Est-ce que vous attendiez depuis longtemps de parler à ce point de votre enfance, de votre adolescence, de vos copines de lycée ? Je crois, je ne le savais peut-être pas moi-même, mais je ne peux pas dire que c'est le film de ma vie, parce que maintenant, il est fini et j'espère pouvoir en faire un prochain. Mais oui, j'ai l'impression qu'il est là depuis pas mal de temps. En tout cas, vous ne deviez pas le jouer, ce film. Vous cherchiez une comédienne au départ pour faire Camille. Oui, je ne pensais pas le jouer. Et puis c'est Jean-Louis Lévy, un des producteurs du film, le producteur du film, qui avait l'intuition, la certitude que je devais faire le rôle. Il vous a même fait faire des essais ? Plusieurs. Il m'a demandé. En fait, il m'a dit, il m'a dit, ce ne serait pas cool de rencontrer d'autres actrices si vous deviez finir par jouer le rôle. Donc faites-vous faire des essais. Et puis ce que j'ai fait, je n'étais pas bonne, il en convenait. Et j'ai dit, bon, passe à autre chose. Il m'a dit non, recommencez. Et j'étais toujours pas bonne, il en convenait. Et puis là, Jean-Louis a proposé quelque chose qui... Le producteur Jean-Louis Lévy ? Qui est très, très, très rarement proposé. Il a proposé qu'on fasse des essais dans des conditions de tournage. Et puis à un moment, il a compris que je n'arriverais pas à lui dire un non ferme parce que j'avais trop de plaisir à essayer de jouer. Et que je n'arriverais pas à lui dire oui parce que je ne pouvais pas me proposer le rôle à moi-même. Il m'a dit, allez, vous le jouez. On ne remet plus ça en question. On n'en parle plus. Vous vous mettez au travail. Et puis j'ai dit, d'accord. Et évidemment, ce qui était intéressant dans votre scénario, c'était de se dire que vous, à Quadra, vous alliez pouvoir rejouer la lycéenne que vous étiez à 16 ans. À aucun moment, vous n'avez eu envie, c'était le propos du film, d'aller chercher des comédiens de 16 ou 17 ans pour jouer ces rôles-là. Non. Une comédienne qui vous aurait ressemblée. Non, non. Non, non. Parce que je crois qu'une des questions qui a donné l'élan pour le film, c'était qu'est-ce que c'est que ces périodes où on a tous les âges. Et si deux comédiens avaient joué un même personnage, si deux personnes avaient joué un même personnage, ça répondait tout de suite à la question. Non, le temps nous change au point de nous faire devenir une autre personne. Et ça donnait une réponse que je trouve assez sinistre. Camille redouble mercredi prochain dans les bonnes salles de cinéma. Je dis ça pour Natacha Poloni, en tout cas, qui a beaucoup aimé votre film. Oui, j'ai beaucoup aimé justement parce qu'il y a cette capacité à prendre un regard adolescent que vous avez dans votre jeu. Vous avez cet émerveillement sur le visage qui est exactement celui de quelqu'un qui se redécouvre adolescent. J'ai trouvé ça extrêmement touchant, de même que j'ai été frappée par la justesse de la description de ce que c'est que l'adolescence chez une jeune fille. Et quand j'ai lu, par exemple, que vous aviez subi une audition à 15 ans qui vous avait tellement frappée que vous aviez arrêté de jouer, je me suis dit qu'on retrouvait ça, en fait, dans le film. Cette problématique-là, cette fragilité face au corps, parce qu'en fait, c'était ça, cette audition. Oui, c'est une audition après laquelle on m'a dit que j'avais l'air trop vieille pour jouer les jeunes premières. Enfin, j'avais 15 ans, j'avais déjà l'air trop vieille et que j'étais trop grosse et que j'avais l'air trop jeune pour jouer les gouvernantes. Et voilà, à cet âge-là, enfin, à tous les âges, d'ailleurs, ça m'avait mortifiée et puis j'ai décidé d'arrêter. Vous avez tout arrêté. C'est ce qui a fait que vous avez décidé d'arrêter votre carrière, d'avoir envie de devenir actrice. Mais en revanche, vous avez quand même continué à avoir envie de travailler dans le cinéma. Oui, en fait, après, je ne savais plus. Je me disais, allez, je continue mes... Enfin, je passe le bac, je fais peut-être des études. Et puis, et c'est plus tard, oui, que j'ai eu envie de travailler dans le cinéma. Vous avez fait une école de cinéma ? J'ai fait une école de cinéma en classe de scénario. Et c'est comme ça que vous avez commencé à travailler en aidant sur les scénarios des autres, en faisant des courts-métrages, en étant réalisatrice. Et actrice, c'est seulement revenu il y a quoi, il y a une dizaine d'années à peine ? Il y a 10 ans, je crois. Avec Yvan Attal, avec ce célèbre film très réussi, Ma femme est une actrice, avec Charlotte Gersbourg, où vous voyez, la sort. Alors, tout de suite, vous êtes fait repérer en tant qu'actrice sur ce film. Ça s'est bien passé sur ce film, oui. Pareil, sur le film avec... Qu'on voit d'ailleurs, c'est Vincent, son prénom, Lacoste, qu'on voit dans votre long-métrage, Les Beaux Gosses. Aude a tout de suite repéré la mer en survête. Moi, je me souviens de cette scène très, très drôle. À chaque fois, vous marquez un film dans lequel vous jouez. Donc, il a eu raison, Livy, de dire, il faut que vous jouiez dans votre propre film. Ça aurait été idiot d'aller chercher une autre comédienne. C'est pas à moi de dire ça. En tout cas, j'ai eu beaucoup, beaucoup de bonheur à jouer, oui. Natacha, continuez. Oui, il y a deux autres personnages qui sont très intéressants dans votre film. Ce sont les parents. Ou plutôt, le rapport qui est construit avec ses parents, c'est-à-dire cette recherche d'un lien dont on voit qu'il est très difficile à établir. On a l'impression que ce père, on a quand même du mal à l'attraper. Il fuit. Cette mère est très, très pudique. Et là aussi, vous avez mis de vous-même là-dedans, parce que vos parents ont quand même chacun une histoire très particulière qui fait que ça a dû être très compliqué aussi, le lien. Les parents, les parents, dans le film, ils sont, je crois, adoucis par le souvenir revisité de Camille. Ils sont morts, ces parents. Et peut-être... Et quand elle revient, ça c'est intéressant, quand elle revient dans le passé, elle veut évidemment empêcher la mort de sa maman. Oui. Elle lui fait passer des scanières parce qu'elle sait qu'elle doit mourir d'un cancer. En fait, c'est toute une rupture d'anévrisme. Oui, rupture d'anévrisme. Elle se dit, mais est-ce que je vais pouvoir changer tout ça, quoi ? Et non, on ne peut pas changer. Non, elle ne peut pas empêcher la mort de sa mère. Et elle peut lui dire des choses qu'elle ne lui a pas dites. Elle peut la regarder autrement. Lui dire qu'elle est enceinte. Et lui dire qu'elle va être grand-mère, oui. On a l'impression que justement, à chaque fois, il y a cette impossibilité de rattraper le lien, de rattraper la mémoire, de rattraper l'histoire. Oui, il y a peut-être quelque chose. Enfin, moi, je ne peux pas être vraiment spectatrice. Enfin, je ne peux pas du tout être spectatrice du film. Mais peut-être le film, il est obsédé par la perte. Enfin, comme quand on est en train de se dire, oh là là là, ça va être perdu, ça va être perdu, ça va être perdu. Et à force de dire, ça va être perdu, ben, flou, c'est perdu. Parce que j'ai lu justement que vous parlez beaucoup dans les interviews de votre père qui, dans son histoire familiale extrêmement douloureuse, sa famille est morte en camp. Il n'a jamais parlé de ça. Et ça revient très souvent dans ce que vous racontez sur vous, cette difficulté à parler des choses. Il est toujours là, votre papa, d'ailleurs, aujourd'hui. Quel âge il a, votre papa ? Il a 90 ans. Et vous n'avez toujours pas parlé avec lui de l'histoire de ses parents et de votre famille disparue dans les camps ? Non. Toujours pas ? Enfin, non, 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 oh là là, on va parler de ça ? Ah bah... On va parler de... Non, non, pendant longtemps, j'ai pensé bêtement que... Ça me fait bizarre de parler de mon père, là. Et j'ai pensé bêtement qu'il ne voulait pas et puis peut-être qu'il ne peut pas. Il ne peut pas en parler ? Peut-être. À vous, le salaud ou le méchant ? Non, mais pas tant que ça. Pas tant que... Peut-être dans le fond, mais là, pas tant que ça. Non, je partage avec Natacha un certain nombre de points, notamment sur tout ce que vous montrez sur le rapport à la famille, aux parents. Je trouve ça vraiment émouvant. Ça, c'est vraiment des scènes qui m'ont plu. Sur un message tout simple, en fait, selon moi, en tout cas, que j'ai vu, c'est qu'il faut dire aux gens qu'on les aime quand ils sont là et c'est trop bête de regretter plus tard de ne pas leur avoir dit. Je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'amour dans ce film parce que vous faites aussi venir des copains. Il y a... À vous, c'est important pour vous d'être entouré des gens que vous aimez. Il y a aussi des petites références à Truffaut, etc. Il y a Jean-Pierre Léo, tout ça. La scène d'introduction. J'y vois un clin d'œil à Nuit Américaine, mais peut-être pas. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Peut-être que je lis des choses qui, parfois aussi, font lier un peu ce qu'on veut dans un film. Là où moi, j'étais un petit peu déçu, oui, c'est que le film commence pour moi comme une comédie américaine. Vraiment, c'est très rapide, très enlevé. Il y a la musique partout pendant une demi-heure. Musique des années 80, il y a un effet un peu clownesque quand vous débarquez dans les années 80 avec les habits que vous mettez, etc. On n'est pas dans l'émotion, là. On est vraiment quand même dans la rigolade. Et je me dis, tiens, on va voir une comédie française, à l'américaine. C'est marrant parce qu'on n'en voit finalement pas tant que ça. Et puis, on arrive dans une autre partie du film, beaucoup plus lente. La musique s'arrête, il n'y a plus de musique. À un moment, on a une chanson de Barbara, mais c'est tout. Et puis là, on est... Magnifique moment, d'ailleurs, évidemment. Ou quand... Je m'arrête deux secondes. Quand elle revient dans le passé, elle fait... Elle demande à ses parents d'enregistrer cette chanson, la petite cantate de Barbara, pour avoir... Comme ça, il sait qu'elle aura plus tard le son de la voix de ses parents sur un magnéto. Ça, c'est un joli moment du film. Absolument. Et on a une deuxième partie du film qui est beaucoup plus dramatique, douce, amère, etc. Il y a un changement de rythme. Mais tout à coup, moi, je me demande où je suis. Et il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, effectivement. Donc, il y a le thème de la relation qu'on peut avoir avec ses parents. Un thème sur le couple aussi. Qu'est-ce que c'est un couple ? C'est quoi faire durer un couple ? Le thème des regrets aussi, tout simplement. La vie, c'est faire des choix. Donc, forcément, si on fait des choix, il y a des chemins qu'on ne prend pas. Est-ce qu'on doit le regretter plus tard de ne pas avoir pris ses chemins, etc. Et à un moment, je me suis un petit peu perdu dans tous ces chemins. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que pour moi, oui, c'est un copier-coller du film Pegusus et mariés, ça ne me gêne pas, finalement. Ce n'était pas une critique. On peut en parler. Vous pouvez me dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça du tout. Je ne pourrais pas vous croire. Mais peu importe. Mais ce n'est pas ça qui m'a gêné, en fait, en tout cas. Moi, je voudrais juste ajouter, puisque tu parles de comédie, qu'il y a une scène que je trouve extrêmement drôle, mais très, très, très drôle, qui est la scène où vous essayez de sauter sur ce gamin de seconde. Ça ne m'étonne pas que c'est ça qui était plus. Mais ça me plaît pour une raison très simple. C'est que c'est cette fille qui est censée avoir 16 ans, mais qui, en fait, en a 40. Fais-moi l'amour comme à 16 ans, c'est une chanson de Marie La Forêt. Et voilà. Et là, le problème, c'est qu'évidemment, elle a sa sexualité de femme de 40 ans. Elle est affirmée. Et le pauvre gamin est absolument tétanisé parce qu'elle prend le pouvoir, il le dit. Et je trouve ça très, très drôle. Parce qu'en effet, c'est très bien vu. C'est un acteur magnifique que j'ai rencontré sur Les Beaux Gosses de Riyad Satouf. C'est Anthony Sonigo, qui est d'une générosité. C'est un acteur merveilleux. Juste un mot. On n'a pas cité quand même le nom du comédien qui joue votre mari, Samir Guesmi. Parce que lui aussi, il joue votre mari et l'écolier de 16-17 ans. Et ça passe, quoi. C'est ça qui est étonnant dans votre film, c'est que ça passe, quoi. Pour Samir, c'était peut-être encore plus compliqué que pour moi parce qu'il joue les deux âges. Mais quand il a 17 ans, il ne sait pas qu'il y a un voyage dans le temps. Il ne sait pas qu'il a aussi 40 ans passés. Alors que quand je joue les deux âges, quand j'ai 15 ans, 16 ans, je sais que j'ai aussi l'expérience de mes 40 ans passés. Alors même si vous êtes surprise, parfois, qu'on vous pose des questions sur votre vie à vous et que vous direz, je suis étonné de devoir parler de ma vie à moi, de ma famille ici sur ce plateau. C'est vrai que ma famille, c'est pas bon. Oui, justement, vous dites, j'en ai peu de famille aujourd'hui. Vous dites, ma famille, c'est mon père et mon fils aujourd'hui. Et je vois là dans une interview, alors il a peut-être 17 ans aujourd'hui, mais que votre fils a 16 ou 17 ans. Donc l'âge, au fond, ça, c'est peut-être pas un hasard, l'âge auquel vous revenez dans le film. Est-ce que c'est pour lui dire à votre fils, fais attention, c'est un moment important de la vie. Et toi qui a 16, 17 ans aujourd'hui, tu dois dire les choses que tu as envie de dire et réfléchir à ce que tu vas faire. Ah, je sais pas. Il a 17 ans. Mais c'est vrai qu'il faut... Mais il va y avoir 16 ans au moment où vous avez travaillé sur le film. Quand on a tourné, il avait 16 ans. Et quand on a commencé à écrire, il en avait 15 ou 14. Mais c'est vrai que, bien sûr, j'ai pensé. J'ai pensé que j'étais en train d'écrire ce film au moment où il était dans l'adolescence. On interroge, oui ? Non, une question. On posait la question de savoir s'il y avait beaucoup de vous-même dans ce film ou pas. Il me semble que oui, en tout cas. Vous avez tenu à ce que votre héroïne soit alcoolique. Et c'est une période où vous-même, vous vous parlez parfois, vous dites que vous avez connu ce problème. Et que vous trouvez d'ailleurs que souvent, ce sujet, l'alcoolisme, est extrêmement maltraité au cinéma. Non, 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 j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que l'alcoolisme était maltraité au cinéma. J'ai dit qu'on est... Enfin, qu'on peut être très... C'est parce qu'on me posait des... En fait, il y a cette phrase que dit Jean-Pierre Léo dans le film. Donnez-moi la... J'espère que je suis précise. Donnez-moi la force de changer les... Non, le courage. Non, la force de changer les choses que je peux changer. Le courage d'accepter celles que je ne peux pas changer. Et la sagesse d'en connaître la différence. Et je dois dire que ce n'est pas une phrase que j'ai écrite. C'est une phrase que j'ai entendue aux alcooliques anonymes. Comme la prière. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça. Qui édite à la fin des réunions. Et puis voilà. Quand on m'a posé des questions sur les alcooliques anonymes. J'ai dit que c'était très difficile à raconter. Parce que ça peut facilement avoir l'air... Cucu. Ou trop simple. Ou fastoche. Ou je ne sais pas quoi. Et que c'est vrai que je ne l'ai jamais vu bien raconter dans une fiction. Le film s'appelle Camille Redoubli. Il a été très très bien accueilli. Il faut le dire à Cannes. Vous étiez à la quinzaine des réalisateurs. Ça, ça vous a impressionné. D'avoir un public qui applaudissait à la fin du film. Oui. D'autant plus qu'on avait fini le film deux jours, trois jours avant. On sortait de la pénombre de l'auditorium et de la salle de montage. Et puis on ne l'avait jamais montré. Et... Oui. C'était impressionnant. Vous avez de très jolies critiques. On les lit d'ailleurs en haut de l'affiche. Les producteurs ont été bien malins. Jean-Louis Lévy qui d'ailleurs vous a demandé de jouer le rôle de Camille l'a prouvé. Un film magique. On se sent bien. Éclatante comédie. Et c'est vrai. Vous l'avez dit tout à l'heure. Après ce film, on a envie, quand on a la chance d'avoir encore ses parents ou un de ses parents, de dire tiens. Voilà. Il faut vite leur parler parce qu'après c'est trop tard. C'est un thème qu'on aborde souvent dans les films. Mais une fois de plus, là c'est très bien traité. Oui. Pardon. Non, mais c'est vrai qu'il faut dire que je suis vraiment bien accompagnée par des acteurs magnifiques. Je vous en prie. Alors. Allez-y. Dans le désordre, on est nombreux. Il y a Denis Podalides. Il y a Denis Podalides. Il y a Samir Guesmi. Il y a Yolande Moreau. Il y a Michel Villermoz. Il y a Jean-Pierre Léau. Il y a... Mathieu Amalric. Mathieu Amalric. Méconnaissable. Mathieu Amalric. Judith Chemla. Julia Faure. India Air. Riyad Satouf. Riyad Satouf. Vincent Lacoste. Anthony Sonigo. J'en oublie ? Ben je crois pas. C'est déjà pas mal. Vous l'avez cité. Et vous avez même fait travailler votre équipe de cinéma. C'est eux qu'on voit dans la première scène du film. Merci en tout cas. Je sais que vous êtes rares sur les plateaux télé. Vous n'aimez pas trop ça. J'espère que ça n'a pas été trop difficile. Merci Noémie. Camille Redouble. Ça sort mercredi prochain. Et attention. Le calvaire n'est pas terminé Noémie. Parce que j'ai oublié de vous demander de choisir vous aussi vos deux tweets. Regardez donc parmi les six qu'on vous propose. Et choisissez un premier numéro. Numéro 2. Le 2. Ah celui que Claude Brasseur avait choisi tout à l'heure aussi. Note Stéphan. Félicitations pour ce film qui casse les clichés. Pour une fois que c'est Camille qui redouble et pas Mamadou. C'est pas mal. Je ne sais pas quoi faire. Mais si. Parce que les clichés c'est toujours de dire que ce sont les enfants on va dire d'origine étrangère ou de la troisième génération qui redouble. C'est une blague. Je l'avais repéré ce numéro 2. Choisissez un autre numéro. Numéro 7 ? Non il n'y a pas 7. Je ne sais pas. Numéro 1 ? Le numéro 1. Toujours Yvelande. Bonjour Noé Milowski. Je viens d'avoir Laurent Romeshko. Pour votre nom il vous conseille maintenant de demander une consonne. Ça c'est drôle. Ça c'est drôle.